Comment tu joues la carrière de Nasserie, Roland ? La carrière de Nasserie, pour moi, je l'ai évidemment regardée avec beaucoup d'attention. On est resté sur Nasserie. C'était un des rares joueurs qui est sorti un petit peu de ce centre de formation. Et je ne suis pas d'accord, mais sans être sûr d'avoir raison, sur son utilisation tout au long de sa carrière. Pour moi, même si tous les bons joueurs comme Nasserie, on ne trouve pas le bon positionnement, c'est qu'il y a un problème quand même. On a envie de jouer avec le numéro 10 dans le dos. J'ai vu à Rennes... Tu me fais rêver, Roland. J'ai vu à Rennes Kamavinga avec le numéro 10 dans le dos. Je pense que sur un plan psychologique, ce numéro 10, quand tu n'es pas capable de le porter, il ne faut pas que tu t'amuses de le porter, mais pas à l'entraînement. Donc Nasserie, pour moi, c'est un des meilleurs numéros 8. Tu vois que Kenny Lala, là ? Laisse-le terminer. Un des meilleurs... Moi, à chaque fois que je rentrais dans un vestiaire, il me fallait le 10. Non, mais non, mais... Il faudrait que t'arrêtes le foot. Tu vois, d'ailleurs, la carrière, on l'a vu, l'a vu, l'a vu, l'a vu, l'a vu, l'a vu. Tu peux apporter le niveau ! C'est 10 ou l'air. Laisse-lui terminer sa phrase. J'étais le patron. Laisse-lui terminer sa phrase. Et donc, pour moi, Nasserie, c'est un des meilleurs numéros 8 de cette époque-là, qui pouvait effectivement se transformer en 10 quand son équipe a le ballon, mais surtout pas le mettre... Comme, par exemple, je viens de le voir utiliser Verratti où j'ai attrapé un fourrure, j'ai encore mal au ventre. Derrière l'attaquant ? Que Verratti... Non, Roland, c'est pas Verratti, c'est pas possible. Attends, mais que Verratti puisse jouer dans ce relance. Nasserie, Verratti ? Donc, Nasserie, pour moi, c'est un des deux milieux d'un 4-2-3-1, avec, à côté de lui, un plus 6 que lui, et Nasserie qui fait ce piston, 8-10, 8-10, 8-10. Mais pas 10 d'entrée, dos tournés au but. Nasserie, dans les 25 derniers mètres, n'est pas un très grand joueur. Nasserie, dans cette zone-là, 8-8, c'est un très grand joueur. Jérôme, ton avis ? Oui, c'est vrai que l'analyse de Roland, elle est complète. Moi, j'ai joué un peu avec lui en équipe de France, et puis surtout contre lui aussi, donc on en a fait un tas des matchs. C'est un joueur... Il était mis avec Roland, quand même. Dans les phases de transition, qui était très bon, qui avait très peu de déchets, dans tous les cas. Mais relayeur. Voilà. Et quand il se retrouvait face au jeu... Le terme, il te le dit relayeur. C'est pour ça, et là, je te rejoins, c'est que quand tu le faisais jouer plus haut, limite numéro 10, où il se retrouvait dos au jeu, ce n'était pas là qu'il était le plus fort. Par contre, en partant de plus loin, d'être face au jeu, il avait cette qualité de passe, jeu long, jeu court, une vision du jeu. Oui, de toute façon, sa carrière parle avec... Daniel a un problème avec les joueurs qui sont amis avec le ballon en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il... Moi, je l'ai connu, à l'époque, tu sais, Daniel Riolo, je l'ai connu, quand je l'écoutais, il nous parlait de Banega, de Pastore, de Chagomota, de tout. Je peux t'en parler encore. Tous ces joueurs-là. Et je le retrouve avec un éditorialiste qui critique Verratti, qui critique Nasri, ces joueurs amis avec le ballon, il n'a plus cette sensibilité. Le problème, Oli, c'est que moi, je parle du foot de très haut niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le foot de haut niveau et les performances de haut niveau. Bien sûr. Je n'aime pas les joueurs qui sont des tripoteurs, mais qui, au fond, n'apportent pas tant que ça à leur équipe quand on regarde de plus près. Après, imagine... Nasri, il a un genre de foot... Attends, j'aurais deux secondes. Si tu fais une comparaison avec Nasri, alors ? De match de très haut niveau. On est en train de parler de lui. C'est un gars qui a plus souvent déçu qu'il a satisfait. Mais il a joué à City, il a joué à Arsenal. Oui, oui, très bien. Il a joué à l'Église des champions. Écoute. Mais ce qui n'empêche pas que dans les 20 scènes derniers mètres... Ah oui, non, non. Mais ce n'est pas le choix parfait. Je dis juste que dans la sensibilité foot, normalement, il doit se rapprocher d'Adi Riholo. Pour le genre de ballon, bien sûr. Pour le genre de ballon, je dis ça. Après, il y a un autre élément. C'est qu'un joueur de foot n'est pas qu'un joueur de foot. C'est aussi un homme.